Bonjour les amis. Je vais vous parler aujourd'hui de l'achat d'or. Je vais expliquer quelles sont les différences essentielles entre les Louis d'or et les Napoléons car ces monnaies sont souvent confondues. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Il ne faut pas confondre les Louis d'or et les Napoléons. Les Louis d'or sont les monnaies royales françaises fabriquées par les quatre rois Louis, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, entre 1643 et 1789. Les Napoléons sont les pièces de 20 francs or fabriquées dans le système du franc germinal entre 1803 et 1914. Certaines de ces pièces portent effectivement le portrait de Napoléon Ier, mais pas toutes. Une partie des pièces sont à l'effigie de Louis XVIII, Charles X, Louis Philippe, Louis Napoléon Bonaparte puis Napoléon III où présentent des images de Cérès, de Marianne, du génie de Dupré ou du Coq. Les Louis d'or et les Napoléons sont deux catégories de pièces très différentes. Les véritables Louis d'or ne se vendent jamais pour leur simple poids en or. Il s'agit de pièces très recherchées par les collectionneurs de monnaie royale et dont les prix sont très élevés. Avant d'acheter un Louis d'or il est préférable de s'informer de manière approfondie. On ne peut pas recommander à un débutant d'acheter un véritable Louis d'or, il vaut mieux commencer par un Napoléon. Les Napoléons sont plus faciles à appréhender pour un premier achat d'or. Contrairement aux Louis d'or qui ont des tailles et des poids variés, les pièces de type Napoléon 20 francs or ont toutes les mêmes caractéristiques techniques. Leur diamètre est de 21 mm, elles pèsent 6,45 grammes et elles sont constituées d'or à 900 millièmes, ou 90% d'or pur si l'on préfère. Entre leur création en 1803 et l'arrêt de leur fabrication en 1914, près de 3000 tonnes d'or ont été transformées en pièces d'or de type Napoléon. Des centaines de millions de pièces ont été fabriquées. Mais comme dans le cas des Louis d'or, tous les Napoléons n'ont pas la même rareté ni la même valeur. En effet il existe des Napoléons rares qui ont été fabriqués en toute petite quantité. Par exemple la pièce de 20 francs or Charles 10 828 et a été produite à seulement 3 151 exemplaires. Son prix est donc plus élevé que les Napoléons ordinaires. Les Napoléons les plus courants sont les pièces de type 20 francs Marianne Koch, frappées entre 1899 et 1914. Ces pièces ont fait l'objet de refrappes en grande quantité après la deuxième guerre mondiale. Il s'agit de pièces d'investissement, qui sont négociées pour un prix proche de leur poids en or. Les pièces 20 francs or Génie et 20 francs or Napoléon III sont également très répandues. En résumé on peut dire que les véritables Louis d'or sont des monnaies réservées aux collectionneurs ou aux connaisseurs. Il est fortement recommandé de se documenter avant d'acheter un Louis d'or. Les simples investisseurs peuvent acheter des Napoléons de type 20 francs or Génie pour commencer. Il s'agit des pièces les moins rares mais aussi les moins chères. Cette vidéo sur la différence entre les Louis d'or et les Napoléons est terminée. Pour en savoir plus cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci.